voilà un tout grand merci pour cette présentation de nouveau c'est vraiment un grand plaisir d'être ici pour la troisième ou même quatrième fois je me souviens même plus à l'Academia Christiana même dans cette même salle donc c'est vraiment à chaque fois une très belle expérience pour moi de pouvoir parler à autant de jeunes camarades sur ces sujets qui nous sont chers alors aujourd'hui je vous parlerai de la fin du modernisme et du retour à la tradition d'un point de vue de l'histoire de l'art et comme vous le verrez déjà à la prochain slide voilà ce sera peut-être un peu plus difficile malheureusement pour certains d'entre vous de reconnaître en gros ce qui se situe là dessus mais voilà donc notre monde est devenu laid très clairement notre ville sont devenues laid l'anthropologie européenne ou occidentale est devenu laid ce que nous mangeons est devenu laid nos villes sont devenues encroissées notre culture est devenu extrêmement laid donc nous vivons vraiment dans un environnement extrêmement peu esthétique et chacun d'entre vous qui aurait déjà réfléchi sur l'esthétique c'est évidemment que la beauté ou non de ce qui vous entoure influence aussi votre âme il y a une interpénétration mutuelle entre votre sens de la beauté et entre la noblesse finalement de votre âme qui fait en sorte que si vous êtes uniquement dans des environnements qui sont qui sont laids qui sont moches qui sont néfastes qui sont pervers que ça a un impact forcément sur votre façon de penser et même si vous vous situez vous même dans une opposition farouche par rapport à cette laideur ambiante et bien rien que le fait d'être juste défini par le fait que vous êtes contre quelque chose au milieu duquel vous vivez a néanmoins toujours une influence négative sur vous donc d'autant plus ou d'autant ainsi la importance pour vous d'essayer justement dans votre vie de tous les jours mais c'est de vous entourer de choses belles de faire attention à votre environnement d'essayer de créer de la beauté autour de vous pour créer justement des endroits où vous seriez à l'aise qui sont à votre image et qui peuvent justement être des lieux dans lesquels votre âme puisse se ressourcer donc certains d'entre vous comme on va au prochain slide vous me connaissent peut-être par mon livre le déclin dans lequel j'ai parlé longuement sur les parallélismes qui existent entre la crise de notre identité européenne occidentale actuelle et la fin de la république romaine c'est à dire de la civilisation gréco romaine au 1er siècle avant notre ère un peu moins d'entre vous comme on va au prochain slide connaissent peut-être mes activités un peu plus large dans le domaine de ce qu'on peut appeler la morphologie historique ou la morphologie culturelle c'est à dire cette 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 partie de la des sciences historiques dédié justement au fait de comparer les grandes civilisations pour en distiller un genre de grammaire des grandes civilisations pour comprendre mieux comment ces grandes civilisations évoluent en parallèle les unes avec les autres et en pourquoi cela puisse nous aider à prédire peut-être notre futur sur base des comparaisons avec des civilisations du passé il y a beaucoup de penseurs européens grecs chinois indiens qui ont réfléchi sur ces questions là le plus connu de mon point de vue en tout cas le plus intéressant au 20e siècle est sans doute oswald spengler avec son grandiose der untergang des abendklandes le déclin de l'occident et donc c'est à lui que j'ai dédié toute une série d'ouvrages dans lesquels j'ai justement essayé d'agrandir d'élargir l'horizon posé par le livre le déclin et comme on le voit au prochain slide l'idée générale elle relativement simple vous connaissez vous la connaissez tous d'ailleurs c'est une idée qui remonte déjà à l'aube finalement de l'histoire et de l'historiographie c'est cette idée que les grandes civilisations tout comme les êtres biologiques ont une évolution prédéterminée où on a d'abord une époque où les grandes civilisations émergent où il y a une éclosion où il y a une phase de maturité où il y a un déclin où il y a une vieillesse et puis un genre de pétrification finale tel que vous le trouvez notamment illustré dans cette magnifique série de tableaux de thomas cole qui a comme titre the course of empire et qui montre le même paysage dans différents états d'une même civilisation donc l'idée en tant que telle n'est pas fondamentalement nouvelle néanmoins dans le domaine historique scientifique de notre époque cette idée là est de plus en plus contestée vu que la plupart de mes collègues estime en adeptes de pop que voilà le futur est ouvert que rien ne puisse être prédit en termes d'histoire que l'histoire est ouverte et que toute personne qui oserait essayer tirer des leçons de l'histoire est déjà un genre de déterministe voire même un genre de crypto fasciste ou crypto totalitarien donc moi néanmoins j'ai dédié une grande partie finalement de mes efforts des dernières années à essayer de creuser un peu cette question des grandes civilisations et en quoi elles peuvent véritablement être comparées et comme vous le montrera le prochain slide j'ai déterminé une série de différentes civilisations humaines allant du de la sumère de l'antiquité finalement jusqu'à jusqu'au japon et à l'europe actuelle où on trouve donc des autres civilisations qui en effet traversent toute une série d'étapes morphologiques typiques et parallèles les unes par rapport aux autres alors si comme vous le voyez au prochain slide si vous avez la possibilité de vous inscrire à l'ICES en vendée vous auriez peut-être la possibilité de m'avoir en tant que professeur là-bas vu que depuis l'année dernière j'y enseigne un cours d'histoire universelle où justement j'essaye de passer en revue avec mes étudiants toutes les grandes civilisations humaines des origines de l'histoire jusqu'à aujourd'hui sur base d'un tableau d'une idée comparative qui mènerait trop loin maintenant d'expliquer ici mais juste pour vous montrer que il y a donc cette tentative chez moi en tout cas d'écrire actuellement une histoire globale en plusieurs volumes qui justement ferait le tour de l'histoire des grandes civilisations et donc ce que vous entendez aujourd'hui fait partie de ce grand projet auquel j'ai dédié les dernières années de ma vie alors vous avez une vision un peu plus compacte sur le prochain slide qui vous montre malheureusement ça va être difficile évidemment pour vous de voir les détails le prototype ou l'archétype de l'évolution de toute grande culture à la fois en ce qui concerne l'évolution sociétale l'évolution des institutions du domaine de la politique extérieure de la pensée et de l'histoire de l'art et là vous voyez que nous nous approchons maintenant du sujet de ce soir c'est à dire l'histoire de l'art et surtout ces quelques dernières étapes marquées en orange et probablement relativement illisibles pour vous qui parlent donc de disons de la phase finale de l'histoire de l'art de chaque civilisation en trois étapes une première étant le style classique une deuxième étant un style moderne et un troisième étant un style classiciste je laisse de côté dans cette vision là tout ce que j'appelle art archaïque etc du début de chaque civilisation ici il s'agit de l'époque que en Europe on pourrait en gros qualifier de l'évolution de l'histoire de l'art entre qu'un sang et notre futur immédiat et donc comme le prochain slide vous le montrera ces trois phrases sont donc déterminées par ces trois styles qu'on peut résumer comme suite il y a donc une première phase à l'intérieur donc de cette étape cyclique de l'évolution de chaque civilisation qui est marquée par un classicisme alors qu'est ce que ça veut dire classicisme non pas maintenant focalisé sur la Grèce ou sur l'Europe mais en général tel que concept applicable à chaque civilisation humaine alors classicisme ça veut dire une grande importance de l'équilibre des proportions de l'harmonie entre les formes ça veut dire aussi un grand équilibre entre une représentation idéalisée de quelque chose et d'une représentation très naturaliste de quelque chose on n'est ni dans une idéalisation extrême symboliste ni dans un naturalisme expressionniste mais on est dans un genre d'équilibre où ce soit encore reconnaissable en tant que tel tout en étant idéalisé alors on voit aussi dans chaque classicisme une certaine sacralisation de l'humain en même temps qu'une humanisation du religieux qu'est ce que ça veut dire et bien on voit que l'être humain devient de plus en plus l'objet principal de l'art donc ce n'est plus les dieux ou le dieu qu'on représente ou le rite c'est l'être humain quotidien non divin qui est représenté de plus en plus d'une manière idéalisée alors qu'en même temps le dieu ou les dieux sont représentés de plus en plus sous une forme humaine humanisante compréhensible dans la vie de tous les jours alors cette nouvelle plénitude de l'art n'est plus garantie par l'accroche à la transcendance mais plutôt par une quête omniprésente de la mesure c'est à dire cet art classiciste n'est plus défini par le fait que tout le monde essaye essentiellement de représenter des scènes venant de la quête de la transcendance divine mais ce qui unit cet art ce qui crée l'unité de l'art classiciste n'est donc pas le religieux mais plutôt l'idée de mesure c'est ça l'élément unifiant de l'époque classiciste et puis on a évidemment un certain début de l'importance de l'identité personnelle des artistes les artistes qui ne sont plus comme à l'époque archaïque des artisans qui deviennent des artistes mais qui ne sont pas encore des génies si vous voyez un peu cette évolution alors on a une deuxième phase que j'appellerai pas facilité la phase moderniste dans l'histoire de l'art de chaque civilisation là on voit plus ou moins la disparition totale de l'art sacral sauf à part mis à part quelques pastiches ou quelques formes fort idéologisées et une évolution rapide de mode on a une mode après l'autre qui se suivent on n'a plus cet esprit éternel du classique on a des différentes modes qui se suivent il faut être pour parler d'époque européenne être impressionniste expressionniste naturaliste symboliste suprématiste etc etc il y a une visualisation du progrès technique la technologie pour l'époque classique est considérée comme vulgaire à l'époque moderniste elle est considérée comme quelque chose digne d'être visualisé d'être représenté on a une production de masse qui se passe à ce moment là et évidemment un certain fonctionnalisme dans l'art c'est aussi l'époque où on a un certain façadisme c'est à dire on veut impressionner on a des façades très théâtrales dans l'architecture on a des proportions grandiose qui ne sont plus limitées par rapport à la proportion à l'être humain mais qui essaye d'écraser l'être humain on a une ornementation extrême qui cloche évidemment aussi avec la simplicité la rigueur de l'art classique alors on a surtout une volonté de de s'éloigner de l'idéalisme calme de l'art classique pour en arriver à un certain expressionnisme une certaine émotivité parfois même une certaine nostalgie par rapport au passé parfois aussi un certain exotisme par rapport à d'autres civilisations mais en tout cas on est dans la volonté d'exprimer quelque chose qui est plus fort que la simple rigueur classique qui est considérée finalement comme ennuyante par le modernisme et puis évidemment on a le culte du génie l'artiste qui est génial qui n'est plus tout simplement un très bon artisan qui a du goût mais qui devient le génie plus haut que l'être humain et un culte dans quelque part d'un jeu d'une qualité artistique qui ne peut plus se définir en termes rationnels qui va paradoxalement main en main avec un certain mauvais goût de plus en plus prononcé des nouvelles élites qui sponsorisent cet art et puis alors on a une troisième et dernière phase de l'histoire de l'art à ce stade là de chaque civilisation que j'appellerais le traditionnalisme et c'est là que ça devient intéressant pour nous évidemment le traditionnalisme qui est donc un retour à l'esthétique classique mais avec les moyens techniques modernes donc ce n'est pas juste un pastiche ce n'est pas juste un genre de classicisme un peu un peu stérile mais on essaye de se servir des moyens de la modernité pour imposer néanmoins de nouveau une esthétique classicisante alors c'est évidemment une époque aussi historisante ou historicisante ce traditionnalisme qui essaie de jouer avec des allusions à des motifs parfois même pseudo archaïques et à des techniques de fabrication archaïques et ancestrales pour générer cette impression d'originalité d'authenticité de traditionnalisme perdu dans le modernisme et qu'on veut consciemment recréer ça c'est une notion d'ailleurs très importante c'est à dire c'est un retour conscient à la tradition donc ce n'est pas la vraie tradition innée spontanée grandi hérité des parents et qu'on accepte de s'en mettre en question mais c'est un retour conscient à la tradition avec les moyens modernes et au fond je crois que pas mal d'entre nous moins inclus nous reconnaîtrons déjà un peu dans cette idée de vouloir consciemment revenir à la tradition nous ne sommes plus des traditionnalistes tels qu'on pouvait l'être au 14e siècle nous connaissons les alternatives nous savons où mène la modernité nous savons comment c'est détruit le modernisme donc nous voulons revenir à quelque chose mais consciemment et cette volonté que nous avons qui est idéologique se manifestera évidemment aussi dans l'histoire de l'art dans cette époque traditionnaliste et donc il y aura toute une série de tendances historicistes antiquaires encyclopédiques en plus ce renouvellement de l'art dans l'histoire de l'art en tout cas généralement est organisée autour d'un renouvellement politique et qui dit renouvellement politique conservateur dit généralement aussi une certaine idéalisation d'une figure souveraine et donc dans les civilisations passées souvent ce traditionnalisme s'oriente autour d'une idéalisation de ce nouveau souverain et fait son retour à une nouvelle piété à un nouvel âge d'or etc maintenant ce n'est pas une utopie que j'essaye maintenant de vous présenter car il s'agit ici du point final de chaque civilisation c'est à dire après ce renouveau traditionnaliste qui au fond n'en est pas un nous ne voyons pas un renouveau d'une civilisation qui démarrerait à nouveau et qui reconnaît de nouveau connaîtra de toute une série de phases diverses dans une évolution fertile mais ce sera pour ainsi dire le point final qui clôt le cycle de l'évolution c'est à dire ce qui vient après ce traditionnalisme n'est plus autre chose finalement que des copies de l'imitation du pastiche et des épigones maintenant on va voir ça grâce à quelques exemples et le premier exemple provient évidemment de cette civilisation que vous connaissez le mieux c'est à dire la grèce et la rome de l'antiquité alors le prochain slide vous montre déjà ce que vous associez tous à l'époque classique de l'art grecque c'est à dire le partenant c'est à dire les anciens théâtres c'est à dire l'acropole etc donc cet art associé un peu ironément mais quand même pas totalement faussement à l'époque de périclès au cinquième siècle à cette époque classique de la civilisation grecque et comme on le voit au prochain aussi déjà dans l'antiquité des auteurs impériaux tels que plus tard que ont déjà essayé de comprendre ce phénomène classique en idéalisant l'art l'art péricléaire en parlant notamment du fait que et je cite chacun d'eux donc chacun de ces artistes à l'époque offrait immédiatement la beauté d'un antique et a dans sa maturité conservé jusqu'à aujourd'hui sa jeunesse et sa nouveauté tant il fleurit toujours une sorte de fraîcheur qui en a préservé l'aspect de l'atteinte du temps c'est comme si ces oeuvres possédaient un souffle de jeunesse et une âme qui ne vieillit pas donc on va déjà que dans l'antiquité classique déjà plus tard que sous l'empire romain essaye de comprendre l'essence de l'art classique telle qu'on la trouve aussi exemplifiée par winkelmann qui parle notamment de cette idée d'une d'une idler einfalt un style grosse donc cette reconnaissance que cet art classique est quelque chose de très particulier n'est pas juste une invention de l'époque moderne mais remonte à l'antiquité on le voit d'ailleurs dans la sculpture aussi quand vous pensez à la sculpture classique à ce mélange entre naturalisme et idéalisme ce calme omniprésent pour ainsi dire de l'art classique qui essaie justement de ne pas verser dans l'émotivité l'expressionnisme mais qui essaie de se de se limiter consciemment à une certaine rigueur parfois même archaïsante et qui clochera évidemment qui qui sera en grand contraste avec l'art héléniste plus tard d'ailleurs sous l'époque impériale des auteurs des romanciers tels que pétrone dans le satyrican va vont parler de du fait que voilà cet art classique se définit par une certaine beauté naturelle qui par une certaine santé qui est très différente évidemment de l'époque hélénistique et de l'époque impériale alors qu'est ce que comment est ce qu'on peut voir le contraste entre l'art classique grec et l'art hélénistique eh bien si vous regardez le prochain slide vous voyez immédiatement la différence entre l'art classique relativement statique idéaliser naturaliste détaché finalement des souffrances humaines olympien dans son calme et l'art hélénistique qui essaye d'exprimer les extrêmes les émotions que ce soit la souffrance du groupe de laocan que ce soit finalement la vulgarité de la sexualité des nudes et dénudées que ce soit le physique imposant de l'hercule farnese qui est juste un immense morceau de chair si vous voulez que ce soit l'exotisme des autres peuples des autres races extérieures à la méditerranée que ce soit la décrépitude de l'âge et de l'alcoolisme comme dans cette figure de la vieille dame ivre que ce soit l'extrême du combat des titans dans le relief de l'hôtel de pergame on est dans l'extrême on en est quelque chose qui est totalement opposé à l'art classique on est dans la phase moderne de l'art de l'antiquité et on en était conscient car comme vous lisez par exemple cet extrait-ci des institutions de quintilien focaliser essentiellement sur l'art rhétorique mais qui s'applique immédiatement évidemment sur aux autres et aux autres facettes de l'histoire de l'art vous voyez immédiatement une conscience de ce changement de paradigme entre classicisme et modernisme dans l'antiquité ainsi les anciens ont essayé de définir cette opposition dans des termes d'opposition entre un art athique un côté et un art asiatique d'un autre côté donc c'est ça ces termes choisis finalement par l'art ou par l'histoire de l'art de l'antiquité pour comprendre la différence entre classique et moderne et donc quintilien va dire on va présenter la différence qui suit il va dire la distinction entre l'école athique et l'école asiatique renvoie à l'antiquité de son propre de son point de vue parce que il écrit sous l'empire romain les premiers étaient considérés comme concis et saint les secondes comme vide et gonflé les premiers se distinguer par l'absence de tout superflu tandis que les secondes manquait à la fois de goût et de retenue et de retenue et puis plus tard il va dire les athéniens avec leur polissage et leur raffinement refusaient de tolérer le vide et la redondance tandis que les asiatiques étant naturellement porté à l'emphase et à l'ostentation était gonflé d'une passion pour un style d'éloquence plus vanité d'ailleurs ce n'est pas seulement sur l'histoire de la rhétorique et de la sculpture que cette distinction entre classicisme et modernisme s'applique mais aussi sur d'autres formes de l'histoire de l'art que ce soit l'architecture avec le théâtralisme de l'hôtel de pergam que ce soit dans le monument à la fortune de prénès avec sa substructure théâtrale absolument exagérée qui essaye juste de mettre en quelque part en relief un temple relativement modeste que ce soit la démesure des immenses bateaux construits sous l'héptolémée que ce soit la démesure technologique qui est derrière l'invention du mécanisme d'anticitaire que nous nous comprenons d'ailleurs toujours pas très bien de nos jours ou de l'invention de la machine à vapeur sous l'hélénisme comme pour l'actionnement des temples des portes d'un temple d'alexandrie partout à l'époque hélénistique nous voyons cette exubérance technologique expansionniste expressiviste qu'on voit aussi évidemment dans l'histoire de l'art ainsi denis d'alicarnas qui écrit sous auguste va expliquer à la mort d'alexandre le grand elle c'est à dire la rhétorique avait commencé à perdre sa vigueur et à se flétrir peu à peu de nos jours il n'en restait plus de vestiges on vit paraître à sa place une élégance méprisable déclamatoire déréglé étrangère à la philosophie et à tous les arts libéraux donc on voit très bien cette opposition alors deux slides plus loin on voit évidemment là la solution de à ce sujet là ou plutôt le début de la troisième phase qui est marqué par l'avènement de l'empire augustien du principat d'auguste qui va non seulement baser son idéologie sur un genre de renouveau de la république romaine mais surtout sur la volonté d'en finir finalement avec ce modernisme jugé comme pervers et décadent pour revenir à la fois une esthétique politique mais aussi une esthétique artistique plus scène modelé sur l'exemple d'athènes une esthétique qui d'ailleurs ne revient pas seulement à l'époque attique mais qui veut revenir encore plus loin dans le passé et qui est basé sur cette idée que l'empire augustien consiste en un nouvel âge d'or un nouvel aurea aétas c'est à dire un renouveau du début de la civilisation gréco romaine tel que nous le trouvons notamment expliqué dans la quatrième éclogue de virgile qui est le texte fondateur de l'idée de l'âge d'or en tant que concept politique ou virgile quelques années avant la prise de pouvoir d'auguste va déjà clamer un enfant doit bientôt au jour ouvrir les ouvrir les yeux souris chaste lucine à sa venue au monde l'âge d'or va renaître et sur terre et sur l'onde déjà règne apollon ton frère glorieux et cet âge d'or il se manifeste notamment dans l'architecture comme on le voit au prochain slide à rome tout comme autre part avec des monuments comme la rapacis à rome qui évidemment est la pièce maîtresse de cette idée d'un renouveau artistique d'un retour à une esthétique classique pour en plus transporter une idéologie ancestrale archaïque volontairement primitiviste mais qu'on voit aussi dans toute une série d'autres monuments construits sous augustes tel que le forum de mars ou le tord avec sa grande collection de héros romains choisi de toute l'histoire romaine qui montre finalement qu'auguste elle le point final de l'histoire romaine tel qu'on voit dans le renouvellement de la cabane de romellus reconstruite toujours et toujours depuis des siècles et qui devient le point d'ancrage au côté duquel auguste va installer sa propre villa et évidemment aussi dans le tumulus d'auguste c'est à dire son mausolée qui est modelé très volontairement selon des exemples italiques et rusques antiquisants alors cette disons cette nouvelle esthétique c'est à dire cet appui d'une révolution conservatrice pour un art volontairement traditionnaliste est conscient comme on le voit au prochain slide c'est à dire le renouvellement politique le renouvellement social et un renouvellement artistique vont main dans la main et sont conscientisés par les romains donc il s'agit pas d'époque de l'histoire de l'art qui par hasard vont en parallèle avec l'histoire politique non on est ici vraiment dans un acte volontariste de création d'un nouvel art qui consciemment retourne vers le passé ainsi de nidali carnas qui est un contemporain d'auguste va expliquer dans son texte sur les orateurs de l'antiquité notre siècle en fournit la preuve soit quand dieu est dirigé les événements soit que la nature dans sa marche périodique est ramené l'ancien ordre des choses ou qu'une force innée dans l'homme entraîne les esprits vers les mêmes goûts il a rendu à la saine éloquence des temps passés tout l'éclat dont elle brilla jadis il a dépouillé cette éloquence nouvelle ascensée d'une gloire usurpée et des honneurs dont elle jouissait au détriment de l'ancienne éloquence alors le prochain slide montre très clairement aussi le contexte politique car denis va expliquer la principale cause de ce grand changement est selon moi la domination de rome qui a fixé sur elle tous les regards de l'univers les chefs de cette république ont pris pour règle de leur administration la sagesse et l'honneur chez eux les lumières s'unissent au goût le plus pur leur exemple à donner une impulsion rapide au progrès de la politesse et du goût il a même soumis les esprits grossiers aux lois du bon sens donc là on a vraiment comme dans les autres écrits des contemporains la preuve qu'auguste tente justement d'asseoir sa nouvelle forme de gouvernement non pas seulement sur un renouvellement institutionnel mais aussi artistique renouvellement artistique on va au prochain slide d'ailleurs aussi d'une manière très claire quand vous pensez à la sculpture notamment aux arts aux arts plastiques donc cette tendance d'auguste de se représenter vêtu de la toge en tant que personne priant dans son humilité par rapport au dieu auguste se représentant avec les autres membres de l'aristocratie romaine comme un primus inter pares auguste qui se montre sous les traits d'apollon se battant avec hercule représenté comme marc antoine dans une lutte éternelle entre le principe apollinien attique classique archaïsant d'un côté et le principe asiatique de l'exubérance de marc antoine égyptien de cléopâtre etc d'un autre côté c'est très visible dans cette terre cuite qui jadis ornait en des dizaines d'exemplaires tout le temple d'apollon construit par par auguste donc vraiment très bien cette volonté de mettre en avant la lutte entre l'ordre et le chaos entre le classicisme et le modernisme comme fondement du renouveau politique mais aussi artistique imposé par le principat auguste a un art d'ailleurs qui comme nous le montre le prochain slide était aussi consciemment que motivé par auguste lui-même dans son propre style où suéton son biographe nous nous enseigne il choisit un genre d'écrire élégant et tempéré aussi éloigné du clinquant que de la bassesse et comme il le dit lui-même de la mauvaise odeur des termes surannées il s'appliquait surtout à rendre nettement sa pensée pour y parvenir plus aisément pour épargner au lecteur ou à l'auditeur le trouble et l'embarras il ne craignait point d'ajouter des prépositions au mot et souvent à doubler les conjonctions sacrifier ainsi la grâce à la clarté ennemis du néologisme et de l'archaïsme il trouvait que leurs partisans péchaient par deux excès contraires une preuve de plus que auguste dans cet art suprême de l'antiquité qui est la rhétorique qui est le style écrit et parlé tenter véritablement d'imposer par son propre exemple ce traditionnalisme alors évidemment après nous voyons que ce renouveau traditionnaliste n'en est pas un qu'au contraire après à peine quelques générations on va dans la décadence du bas empire dans le fait dans les folies réutilisées d'autres monuments dans dans l'art de plus en plus primitif barbare etc de l'antiquité tardive soulignant ainsi que ce dernier soubresaut de l'antiquité ce dernier soubresaut traditionnaliste n'est pas un renouveau mais est un point final qui définit qui clôt l'entièreté de l'histoire de l'art de l'antiquité sans pour autant apporter un renouveau maintenant deux slides plus loin je vais passer en toute vitesse désolé pour la faute de frappe qui vient d'une version anglaise de cette présentation là juste quelques slides en tout 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 comment dire en toute célérité de quelques autres civilisations comme l'égypte ou au prochain slide nous voyons quelques exemples choisis oui le prochain voilà quelques exemples choisis de l'époque classique de l'ancienne égypte qui correspond en gros au moyen empire avec son art très retenu très classique parfois même rigide extrêmement idéalisé tel qu'il se manifeste notamment dans la chapelle blanche à karnak puis prochain slide la phase exubérante expressionniste théâtrale exotiste moderniste du nouvel empire avec non seulement des constructions telles que le 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 temple funéraire d'achepsut mais évidemment toute cette époque d'amarna avec son art extrêmement moderniste extrêmement problématique et sa fabrication de masse aussi des éléments dont sont construits les temples et puis finalement au prochain slide le le traditionnalisme égyptien tel qu'on le trouve alors à l'époque ramesside avec ce retour volontiers à la tradition à l'ordre à l'histoire à une certaine idéalisation de l'entièreté de l'histoire égyptienne une volonté de renouer avec l'ancien empire nous voyons aussi dans le prochain slide quelques exemples choisis de la civilisation sumérienne dont vous voyez ici la localisation géographique ainsi au prochain slide vous voyez l'époque classique de l'histoire sumérienne avec l'époque dynastique primitive située au milieu du troisième millénaire avant notre ère avec l'art qui le caractérise et qui comme vous voyez est déjà en fort contraste avec l'art du prochain slide de l'époque acadienne qui est beaucoup plus dans dans la violence dans le culte du souverain dans l'exubérance dans une certaine représentation biographique des souverains mais qui n'est qu'un épisode si on veut qui culmine alors au prochain slide encore avec l'art traditionnaliste et donc la phase finale de la civilisation sumérienne telle qu'on peut la trouver dans la troisième dynastie d'our avec son retour volontiers que même vous pouvez reconnaître sur ces quelques exemples en retour volontiers à un art archaïsant traditionnaliste beaucoup plus mesuré et historisante et puis finalement comme dernier exemple choisi d'une civilisation passée bien la chine de l'antiquité la chine qui comme vous le savez à cette époque là était divisée en une multitude de petits royaumes qui trouvaient son apogée artistique à l'époque de ce qu'on appelle le printemps et automne sur le prochain slide où vous voyez notamment les l'art du bronze marqué par un canon esthétique extrêmement classicisant extrêmement mesuré idéalisé stylisé avec une grande retenue dans la représentation d'éléments vivants tels que les êtres humains ou autre chose et qui trouve son contraire son antithèse si on le veut dans l'époque des royaumes combattants sur le prochain slide avec cette exubérance du bronze tel qu'on retrouve au cinquième quatrième et troisième siècle avec c'est presque ces éléments baroque dans le bronze avec ses représentations très violentes de combats d'être de d'animaux avec un art architectural grandiose construit sur la volonté de d'imposer d'écraser l'individu de projeter des façades théâtrales avec aussi un art très biographique comme notamment sur cette magnifique dessin sur sur soi représentant l'apothéose sur un dragon dans un être humain une époque d'un grand progrès technologique comme le montre aussi l'art mécanique notamment dans les dans les arbalètes et puis finalement la synthèse sous les hans occidentaux qui marque de nouveau un retour si on veut augustien vers un art de nouveau archaïsant classiciste historisant qui veut en découdre avec cette époque moderniste de la chine des royaumes combattants pour revenir à une idéalisation du passé chinois ancestral bref en gros cela vous montre maintenant en toute vitesse que l'exemple initialement choisi c'est à dire de la grèce de rome n'est pas une exception ce n'est pas juste un choix ponctuel parmi l'histoire de l'art de l'humanité mais qu'en gros nous pouvons décliner vers la fin ou disons dans la deuxième moitié de chacune des grandes civilisations ce triptyque ou disons cette évolution dialectique entre un art classique un art moderniste et un art traditionnaliste donc on a là en face de nous une certaine mécanique si on veut une certaine logique dans l'histoire de l'art qui semble affecter toutes les civilisations et qui évidemment affectera aussi notre civilisation ainsi sur le dernier slide je vous ai mis juste quelques images pour nous aider à nous situer nous mêmes alors je crois que vous avez tous j'imagine assez de notions d'histoire de l'art de notre propre civilisation pour avoir compris que évidemment l'art classique ou classicisant eh bien nous pouvons le retrouver en gros dans l'art entre la renaissance et finalement le 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 Louis XVI que nous avons nous rentrons dans une phase moderniste avec la révolution évidemment avec l'importance de la modernité de la technologie de l'expression du sentiment de l'émotion dès le début du 19e siècle et que justement et c'est ça finalement qui nous mène à notre époque à nous que je suis convaincu que nous nous trouvons plus ou moins actuellement à la fin de cette époque moderniste et que nous sommes sur le point de basculer maintenant je ne saurais pas vous faire de prévision en termes d'années mais que nous sommes en train de basculer dans les prochaines décennies de l'époque moderniste vers une époque de nouveau traditionnaliste sur le modèle de ce que je vous ai présenté et on voit déjà quelques premiers symptômes de cette transition penser notamment à Donald Trump et son exécutive order on promoting beautiful federal civic architecture qui a essayé d'imposer par un exécutive order la nécessité de construire désormais tous les nouveaux bâtiments fédéraux dans un art néoclassique c'est quelque chose qu'il y a 20 ou 30 ans personne n'aurait fait parce que personne n'aurait senti la nécessité aujourd'hui pour la première fois de nouveau on se dit il faut finir avec le modernisme impersonnel il faut revenir à un art classique nous avons ça aussi dans la reconstruction d'une grande partie de villes européennes notamment en Europe orientale à la fois en Allemagne mais aussi en Pologne où on voit de plus en plus de tentatives de reconstruire maintenant c'est à dire parfois 70 ans après les faits certains centres-villes détruits par la guerre comme à Francfort par exemple personne n'aurait fait ça il y a 30 ans en Allemagne maintenant on commence à reconstruire à démolir de nouveaux bâtiments pour reconstruire parfois des bâtiments qui ont 500 ans on voit aussi quand vous pensez à une certain certain néoclassicisme qui s'insère tout doucement même dans des nouvelles constructions moches à la fois dans le centre-ville à Berlin où vous voyez toute une série d'arcades certes un peu brutalisante mais où on va très bien qu'on n'est plus dans le fonctionnalisme béton-acier vert mais dans une certaine quête d'une certaine harmonie que je n'aime pas trop mais qu'on voit très visiblement comme dans ces arcades là à Berlin et même dans certaines des nouvelles constructions bruxelloises liées à l'union européenne en dépit de l'identité très problématique de ce moloch bureaucratique multiculturaliste vogue on voit que l'art dont se servent ces institutions européennes tente de plus en plus d'utiliser des formes classicisantes certes pour impressionner pour imposer pour envoyer un certain message de légitimité mais on se sert de forme dont on aurait dit il y a 40 ans que c'est du néoclassicisme que c'est pas comme ça qu'il faut le faire qu'il y aurait trop d'idéologie et puis heureusement on a évidemment aussi beaucoup d'alternatives notamment certains très certains architectes excellents comme les encrières que certains d'entre vous connaissent certainement qui est le chef de file de l'architecture traditionnaliste actuelle qui a construit des villes entières à la fin en Amérique du sud mais aussi en Angleterre avec la ville de Poundbury qu'il a construit pour jadis le prince Charles pour montrer que une architecture traditionnaliste était non seulement possible mais pouvait être aussi finalement rentable et pouvait exister au long terme donc il y a d'une manière certes encore très disons très très parfois très inconsciente parfois très nuancée retenue de plus en plus d'indices qui nous montrent que il y a un genre de renouveau de la tradition qui se prépare non seulement dans dans la formation de la jeunesse comme comme cette magnifique initiative qu'est l'Academia Christiana mais aussi évidemment dans d'autres aspects de notre évolution civilisationnelle et notamment dans l'art et dans l'architecture et si vous mettez tout ça ensemble vous voyez que là nous sommes en face donc des premiers des premiers indicateurs des premiers symptômes que le vent est en train de changer de direction certes il faudra encore des années voire des décennies pour que ce changement de direction devienne quelque chose de généralisé mais je suis assez confiant que la morphologie historique et ne serait-ce que sur un point tellement ponctuel que l'histoire de l'art nous donne une certaine assurance de nous dire voilà nous ne sommes pas les derniers mais nous sommes plutôt les premiers à vouloir imposer ce changement merci bien pour votre attention et 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 Sous-titrage ST' 501